Alors, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai maintenant deux tests en échec. C'est normal, je viens d'ajouter une relation et ça oblige, lors de la création d'un nouveau commentaire, à spécifier un utilisateur. Et dans mes tests, initialement, c'était des utilisateurs anonymes. Donc, je vais devoir modifier le code pour faire passer ces tests-là. Les tests qui sont en échec, c'est la création d'un nouveau commentaire et celui qui suit, donc le 201. Une façon simple d'impersonnifier ou d'utiliser les informations de connexion d'un utilisateur, c'est en utilisant la fonction acting as. Dans la documentation, au niveau de la RAVEL, DOC 5.7, Passport Testing, il y a une section qui me permet justement de voir comment fonctionne le acting as. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un test qui est créé et ce test-là me permet de justement aller récupérer un utilisateur ou d'en créer un nouveau pour pouvoir exécuter mon test. Une des choses importantes, c'est le Use. Je vais devoir utiliser Use pour importer Passport et par la suite, je vais pouvoir utiliser ce bloc de code-là pour pouvoir créer dans ce cas-ci un nouvel utilisateur. Mais plutôt que d'en créer un, peut-être que ce serait une meilleure idée d'en utiliser un déjà existant. Je vais prendre cette ligne-là pour importer les fonctionnalités de Passport. Je les ajoute à mon test et le deuxième bloc, le acting as, va me permettre pour mon test ici. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'utiliser le app slash user et on est habitué avec la méthode find et je vais tout simplement récupérer l'utilisateur numéro 1. Comme ça. Et ici, createServer, c'est le scope et les droits de cet utilisateur-là. Je pense qu'on n'en aura pas besoin pour l'instant, donc je vais le supprimer. Donc, cette nouvelle ligne-là me permet de dire ce test-là de création d'un nouveau commentaire, j'aimerais que ce soit l'utilisateur numéro 1 qui soit en mesure de le créer. On va voir ce que ça donne. On peut relancer les tests. Donc, il y a une erreur maintenant et que ça me donne un 500. Bon. Ça, ça veut dire qu'on a peut-être passé un pas supplémentaire, mais il vaudrait la peine d'aller voir le contrôleur parce que là, on tente de s'authentifier en tant qu'utilisateur numéro 1. J'imagine que dans les logs, il y a une ligne disant qu'encore une fois, la clé étrangère est vide. Donc, allons voir dans le command controller, dans la méthode store. Puisqu'on peut voir, bien oui, on crée un nouveau commentaire, mais on n'a pas spécifié l'utilisateur associé à ce commentaire-là. Donc, il y aurait plusieurs façons de définir cette clé-là, mais une que je vous propose, c'est premièrement d'utiliser le use illuminate support façade auth, A-U-T-H. Avec ça, ça va nous permettre d'accéder au système d'authentification. L'utilisateur connecté va être accessible. Puis la deuxième instruction, ça nous permet de récupérer l'identifiant de l'utilisateur connecté. Et si je modifie ici la méthode store, ce que je pourrais faire, c'est accéder à mon commentaire, accéder à user ID et de dire, ah, c'est égal au ID de l'utilisateur qui a été identifié. Avec ça, normalement, je devrais pouvoir faire un pas de plus. Mais je n'exécuterai pas mes tests immédiatement. Ce qui me manque, on va aller voir ici dans la documentation pour être sûr que c'est bien ce qu'il faut spécifier. Ah, regardez, une fois qu'on a ajouté la façade auth, normalement, on est en mesure d'accéder au auth 2.user et ou au auth 2.id. Donc, peut-être que ça serait plus simple d'utiliser ça. On va l'essayer de cette manière-là. Je sauvegarde. Et oui, j'ai été capable de récupérer l'identifiant de l'utilisateur connecté. Mais là, pour que ça fonctionne, je vais devoir retourner dans mes routes, dans le fichier API.php et ajouter un middleware pour dire que pour accéder à cette route-là, il faut être authentifié. Puis, je vais tout simplement me fier à des middleware qui ont déjà été mis en place. Regardez, on peut voir ici la route middleware API, A-U-T-H 2.api. Et ça, ça va forcer le système à utiliser le middleware pour la route post. Route 2.2. middleware, entre parenthèses, le nom du middleware, qui se fait. Je vais relancer les tests. J'ai encore des erreurs. On peut voir qu'ici, il y a un message authenticated. Puis, si on remonte, on pourrait avoir des messages pertinents à propos du dernier, de la dernière modification. Ah, il me dit test feature app user not found. Donc, c'est dans notre test. L'inclusion de la méthode ou du modèle, plutôt, n'a pas été bien faite. Dans command test à la ligne 57. Donc, command test à la ligne 57. Peut-être qu'il faut que j'ajoute un backslash ici. Puis, on va simplement exécuter le test qu'on essaie de faire passer. OK. App user not found. Bon, bien, dans ce cas-ci, peut-être que je vais tout simplement faire un import en haut. Normalement, le chemin vers mon user devrait être bon. Il devrait être ici. On peut voir qu'on a la classe user. Le namespace de user, c'est app. Donc, je vais utiliser en use en haut. Donc, use app backslash user point virgule. Et donc, tout semble fonctionner. Je vais relancer mon test. Et voilà, mon test passe maintenant. Donc, j'aimerais faire un petit survol des modifications qui ont été opérées pour permettre l'authentification. On se souvient, on a ajouté un middleware. Auth API sur la route qui nous permet de créer un nouveau commentaire. Par la suite, dans comment controller, ce qu'il a fallu faire, c'est modifier le modèle pour y ajouter le user ID. Et on a récupéré le ID de l'utilisateur connecté grâce à la façade auth 2.2.ID. Et ça me retourne donc le bon identifiant. Ici, bien évidemment, il faut ajouter cette façade-là avec use espace illuminate slash support slash façade slash auth. Plutôt backslash dans ces cas-là. Et au niveau de mon test, j'ai ajouté le use de app slash user pour dire que j'ai besoin du modèle user. Et dans mon test qui visait à créer un nouveau commentaire, j'ai utilisé passport acting as. Et j'ai bien évidemment importé passport. Le acting as permet de récupérer un utilisateur dans la base de données et d'exécuter la requête au serveur en tant que cet utilisateur-là. Donc maintenant, ce qui pourrait être intéressant de faire pour vérifier que le ID est bel et bien retourné au client, c'est peut-être de modifier le expected code fragment. Dans ce cas-ci, on faisait juste vérifier que le texte est bien retourné, mais ça pourrait être intéressant de vérifier que le ID de ce nouveau commentaire-là apparaît bien. Dans la réponse, au niveau du 201, on pourrait réexécuter ce test-là pour être sûr que ça passe bien, mais non, ça ne devrait pas passer puisque j'ai besoin encore une fois du acting as. Je vais encore une fois charger le même utilisateur et je vais faire ici le acting as. Puis ici, au niveau du 422, mais je ne pourrais pas atteindre le 422 si je ne suis pas authentifié. Donc encore une fois, dans ce cas-ci, je devrais utiliser le acting as. Et même chose pour le dernier test, puisque j'ai ajouté une route modifiée par un middleware, je vais devoir, à partir de maintenant, à chaque fois utiliser le acting as, donc passport 2.2.actingas. Et si je relance mes tests, cette fois-ci de commentaire, je peux voir que tous mes tests passent. Maintenant, la balle est dans votre camp. Modifiez les fichiers dont on a discuté. Pratiquez-vous à écrire du code et faites passer vos tests pour qu'éventuellement, on puisse mettre une API fonctionnelle en production. Merci et à bientôt !